Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une salade libanaise. Une salade tout simple. Moi j'aime bien dire tout simple, mais c'est vrai, mais toutes mes recettes sont simples à réaliser. Donc pour faire cette salade, il faudra de la salade, des feuilles de salade, qu'on va laver. Moi je les lave feuille par feuille et je sèche feuille par feuille avant de le passer à l'essorage. Donc on va venir découper la salade de cette façon. Un tout petit riz kiki comme ça. Donc voilà, on découpe la salade. On va mettre dans un bol, dans un saladier. Donc je mets là-dedans. Ensuite on va venir découper le concombre. Non, là c'est les oignons. On découpe aussi, en tout petit. En fait, cette salade, il faut découper en tout petit, voilà. C'est une salade normale, sauf qu'ici on découpe en tout petit bout. Voilà. Mais en fait, il faudra, on rajoute aussi plein plein de choses, mais moi j'en ai pas mis beaucoup, vous allez voir. Parce que les enfants, ils ne mangent pas de tout. Donc, j'évite un peu. Donc on a mis la salade, les oignons. On va venir découper le concombre. Par contre, le concombre, il faut laisser la peau. Donc essayez de découper comme vous voulez. L'essentiel, c'est de réussir à découper des petits carrés. Moi j'enlève les trucs qui au milieu, parce que c'est des gros concombres en fait. Donc on va venir découper des petits carrés. De cette façon. En fait, ça donne envie de manger la salade. Quand c'est des tout petits bouts comme ça. Après, tu te rends même pas compte, tu manges, tu manges de tout. De toute façon, la salade, tout le monde aime la salade. En fait, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous aiment la salade. Et aussi pour le régime, on m'a dit que ça marche aussi, mais il faut le manger comme ça, sans sauce. Sans vinaigrette. Donc là, on va faire pareil avec les tomates. On va découper des petits bouts. Il faut prendre des tomates dures. Comme ça, vous arriverez à découper des petits carrés facilement. Donc on découpe les tomates. Donc on a mis salade, concombre, oignons verts. On découpe les tomates en tout petits morceaux. C'est pas compliqué, prenez des tomates dures. Des tomates rouges, mais dures. Donc à chaque fois qu'on découpe, on met tout dans le saladier. Là, on va passer au poivron. Le mien, c'est de prendre des poivrons tricolores. Jaune, vaine, rouge. Donc on découpe la même chose. Comme je vous ai dit, c'est une salade normale. À part qu'ici, on découpe en tout petits morceaux. Donc utilisez aussi du poivron tricolore. Mais moi, je n'en avais pas. J'avais que le rouge, donc j'ai utilisé celui que j'avais chez moi. On découpe les oignons aussi. Mieux vaut utiliser des échalotes que des oignons jaunes. Pour les oignons rouges, c'est mieux aussi. Ça fait joli qu'on met les oignons rouges. On découpe aussi en petits morceaux. Donc voilà. Vous pouvez aussi rajouter... Donc là, on va venir mélanger le tout. Mes vidéos, même si ça dure 50 secondes, je suis obligée de parler. Parce que à chaque fois que je mets de la musique, on me dit que je n'ai pas les droits d'auteur. Donc à chaque fois, YouTube me bloque mes vidéos. Et m'envoie des avertissements. Donc je préfère parler, 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 parler. Donc voilà. Là, j'ai rajouté de la menthe. On va rajouter du persil. Et de la coriandre aussi, fraîche de préférence. On va les ciseler. En fait, c'est comme si vous faites du taboulé, sans le taboulé, sans la semoule. C'est la même chose, voilà. On découpe. On cisèle le persil à coriandre. On va les mélanger. On va mettre dans la salade. J'essaie de découper en tout petits bouts. Comme ça, les enfants ne vont pas sentir. Ça va passer inaperçu. Donc voilà. Là, on va mélanger le tout. On va poivrer. Par contre, on ne va pas mettre du sel, comme on va utiliser une sauce vinaigrette. Je vais mettre du citron vert aussi. Vous pouvez mettre du citron jaune. Et moi, j'ai mis du vert. Ce n'est pas parce que je préfère le vert que le jaune, mais je n'avais pas le jaune. Donc on met un filet de jus de citron. On va poivrer. On va rajouter de l'huile d'olive. On mélange tout. Et voilà, c'est prêt. Ce qui est bien, vous pouvez prendre des couscumas et les faire frire. Donc vous allez les découper en tout petits bouts et vous les mélangez dans la salade. C'est trop bon aussi. Ou sinon, vous prenez aussi les patates à coche. Vous les mettez, vous les passez au fourche. Et là, quand ça va durcir comme des chips, vous allez les découper et les mettre dedans. Même les chips aussi, vous pouvez les mettre aussi dans la salade. Ça passe aussi. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous. Comme dit, rajouter des chips, c'est trop bon aussi. Essayez chez vous, vous allez voir. C'est trop trop bon, mashaAllah. Allez, tchuss. C'est trop bon, mashaAllah. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.